et ça y est nous sommes en direct bonsoir bonsoir à toutes et bonsoir à tous bienvenue sur le canal des lames et des mondes invisibles je suis murielle et je suis ravie d'être avec vous de nouveau ce soir je vois que vous êtes de plus en plus nombreux dans le chat bonsoir tout le monde et bienvenue alors ce soir j'ai le plaisir de recevoir maria ragnolo bonsoir maria bonsoir à toutes et à tous bonsoir muriel heureuse d'être avec vous ce soir pouvoir partager ce cette conférence avec vous sur les addictions et oui un très beau thème j'ai hâte que tu nous développes tout ton savoir et tes connaissances sur les addictions alors les amis avant d'aller plus loin dites nous dans le chat si vous nous voyez bien si vous nous entendez bien et donc pour rappel cette conférence est potentiellement celle qui va vous permettre de maîtriser vos addictions sans vous blesser de façon irréversible c'est un processus qui passe entre autres par la libération des mémoires est ce que c'est bien cela maria complètement complètement ce sont les croyances inconscientes en tout cas qui amène les personnes à être addicts à un produit ou un comportement et c'est à travers la libération de cet émotionnel que ça perdrait permet vraiment à la personne de ce de se retrouver d'être en harmonie d'être plus heureuse de retrouver la joie et puis avoir ce comportement un compulsif très bien alors je vois que vous avez rentré en temps en temps répondu pardon dans le tchat le son et l'image sont ok alors maria s'il te plaît est ce que tu pourrais te présenter pour les personnes qui ne te connaissent pas encore et avant de te laisser la parole vraiment je vous encourage à poser vos questions que je communiquerai à maria pour rendre cette conférence très vivante voilà c'est à toi marie alors voilà pour me présenter alors moi je suis maria sylvain ragnolo je suis hypno coach médium donc j'ai utilisé cette médiumnité depuis maintenant plus de 15 ans pour divers divers situations divers problématiques les couples professionnels les enfants mais comment dire tout ce qui tout tout ce qui touche les problèmes de comportement de manque de confiance en soi des styles de soi d'amour de soi etc et je me suis aperçu depuis 2013 j'ai voulu vraiment m'occuper des gens qui étaient addicts à des situations des comportements que ce soit addict à l'alcool à la drogue au tabac parce que ça envahit de plus en plus nos sociétés et on s'aperçoit que les gens sont démunis face à cette situation là parce que c'est pas un manque de de d'envie mais c'est vraiment les comportements des mais des mémoires erronées qu'on a à l'intérieur de soi et ça m'a amené vraiment à chercher de plus en plus dans l'inconscient qu'est ce qui amène les personnes à être addicts ou avoir des d'autres comportements que ce soit je parce que je travaille pas que les addictions ce soir je parle de ce sujet là mais je travaille sur les problèmes de couple je travaille sur les problèmes professionnels pour les gens qui n'arrivent pas à trouver du travail je travaille aussi sur les gens qui qui se sont toujours dévalorisés voilà tout genre de situations mais bon vous me poserez des questions par la suite et je pourrai répondre à toutes les questions que vous aurez envie de me poser donc ça fait plus de quinze ans que je m'occupe de ça avant j'étais assistante commerciale et j'ai complètement changé de métier parce que à travers des situations que j'ai rencontré et j'ai voulu vraiment apporter à l'humain puisque c'est ma mission d'âme de d'aider les personnes justement en les accompagnant vers plus de lumière plus de de sérénité plus de de cohérence avec eux-mêmes et c'est à travers cette médiumnité que voilà j'ai accès à leur mémoire inconsciente que ce soit karmique transgénérationnelle intra-utérine ou dans l'enfance de la personne d'aujourd'hui donc et je trouve ça c'est merveilleux de voir les transformations qui peuvent se produire qu'on soit enfant adolescent ou personne adulte ou plus âgé il n'y a pas d'âge pour se transformer et je trouve ça incroyable merci beaucoup maria pour cette introduction et bien écoute moi j'ai hâte d'en apprendre plus donc c'est à toi alors pour les personnes on s'aperçoit que de plus en plus j'ai été j'ai travaillé aussi avec des professeurs qui s'occupent des addictions très très importantes donc entre mon travail personnel en tant que thérapeute et ses médecins ça m'a permis aussi de compléter mes connaissances des des addictions et aujourd'hui la la mortalité ce qui crée le plus de mortalité c'est l'alcool et le tabac ensuite bien aussi la drogue le sexe le sucre le travail parce qu'on est aussi on peut être addict au travail au sport au jeu il ya plein de formes d'addiction et à travers ce qui se passe aujourd'hui dans dans la société suite à à ce coronavirus les gens se retrouvent complètement isolé et du coup ça ça en manque l'angoisse qui crée de plus en plus de comportements addictifs donc les gens se noient dans cette dans dans cette angoisse qui fait que le les mémoires viennent nous nous chatouiller excusez moi le terme c'est bien nous embêter pour du moins nous embêter c'est ce qu'on a traversé aussi pour aller de plus en plus en profondeur à l'intérieur de soins et aller reconnaître cette partie divine à l'intérieur de soi et dans notre mental dans notre ego on l'appelle comme on veut il ya ces croyances qu'on a hérité soit de nos parents soit à travers ce que l'on a entendu ou ce qu'on a vécu et ça crée un comportement addictif soit par rapport à au fait de c'est comme si le cerveau s'était mis en auto en roue libre pour aller créer diverses addictions pour aller compenser une problématique intérieure un vide intérieur et souvent les gens qui sont addicts de quelque chose moi ce que j'ai pu m'apercevoir c'est que automatiquement il ya plein de souffrance derrière des choses qui n'ont pas été dites et lorsque on commence à dire notre émotionnel commence à comprendre notre émotionnel automatiquement les choses s'apaisent les choses se calment à l'intérieur de chaque être humain et du coup les champs les changements viennent très très rapidement j'ai eu plusieurs cas d'addiction à l'alcool que ce soit femme ou homme et il s'agit pas d'avoir comment dire ansi quelques fois il y en a qui disent il suffit de de volonté le problème par rapport à la dédiction c'est pas la volonté ça veut dire qu'on a des capteurs dans le cerveau des capteurs de plaisir et à un moment donné quand ces capteurs ne comment dire comment je pourrais vous expliquer j'aime bien trouver des images donc on a comme des sondes si vous voulez et tant que le le cerveau ne remplit pas sa sonde il va chercher encore et encore pour aller compléter cette partie là donc mon travail c'est d'aller voir qu'est ce qui a créé cette addiction quelles sont les émotions qui ont créé ces addictions pour que aller libérer les personnes et ça va extrêmement vite parce que au niveau du cerveau ce sont nos croyances et là aujourd'hui les scientifiques et les quand on travaille en thérapie quantique etc on s'aperçoit que ce sont nos croyances inconscientes qui créent des comportements automatiques donc mon travail c'est vraiment d'aller chercher ces comportements automatiques pour aller aider les personnes qui se sentent dans un gouffre dans lequel ils sont plongés et qui c'est comme s'il y avait une partie de nous qui nous poussait à aller chercher le produit l'excitant justement qui nous fait du mal consciemment on le sait c'est comme ceux qui sont addicts au chocolat on sait qu'il faut pas de chocolat n'empêche que il ya comme s'il y avait une force extérieure qui nous emmenait toujours dans ce comportement là donc ça peut créer par rapport à certaines personnes énormément de souffrance et les personnes n'arrivent plus à donner du sens à leur vie alors on peut faire du travail de méditation de travail pour être pour se focaliser plus dans le positif etc etc mais ça demande à la personne à un effort extrêmement important pour aller déprogrammer quand on est seul d'aller déprogrammer ces parties là de soi parce qu'on n'a pas toujours conscience d'où vient la problématique parce qu'on a quelques mémoires qui peuvent provenir de mémoire transgénérationnelle on peut avoir une addiction par exemple une addiction à l'alcool qui est liée à un grand père ou un arrière grand père du côté maternel ou paternel à qui on est en train de rendre hommage en ayant là le même comportement donc c'est vraiment quelque chose qui se travaille dans l'inconscient et ma faculté c'est quand je me connecte à la personne je vais aller voir d'où vient cette souffrance et à quoi elle fait référence et qui crée cette problématique là donc et les gens ont besoin de réponses ont besoin de savoir qu'est ce qui fait que il y a cette situation là qui se répète encore et encore et même quand ils veulent changer de situation il y a cette force qui les empêche et moi ce que j'entends dans les personnes qui sont aussi bien alcooliques ou qui sont addicts à des à la drogue ou à l'alcool etc etc c'est qu'au fur et à mesure de ce travail on va apporter de la lumière de la compréhension la personne va commencer à se reconnaître et libérer l'émotionnel parce que ce qui est important c'est que il faut que le mental soit en corrélation avec l'émotionnel le le mental le cerveau lui il envoie des ondes électro électriques et le coeur des ondes électromagnétiques et quelquefois on a envie d'une chose avec par exemple je prends voilà plus en plus et tout en sachant les les conséquences extrêmement négatives le contrôle sur l'addiction est ce qui se passe à un moment donné ça fait mais elle n'arrive pas à trouver les moyens de s'en sortir donc vraiment la première étape c'est de prendre conscience qu'il y a des solutions en sachant que la première chose c'est prendre conscience que je suis malade parce que l'addiction c'est une maladie alors je vais juste je t'interromps juste quelques secondes je lis dans le tchat qu'il y a beaucoup de coupures au niveau du son et de l'image d'accord est-ce que est-ce que est-ce que ta connexion est optimale ben en principe oui ok et si je m'étais je vais chercher le casque peut-être non ça va rien changer le casque parce que moi je t'entends très bien tu vois ah oui et eux ils n'entendent pas très bien mais eux il ya ouais pour les personnes il ya des coupures donc tout le monde dit c'est un petit peu dommage parce qu'ils n'entendent pas tout ce que tu es en train de dire d'accord alors qu'est-ce que là c'est une question de connexion moi ici j'ai la fibre oui moi c'est pareil donc je peux pas c'est bizarre on va continuer en sachant qu'il y aura un replay et je vais inviter les personnes à écrire leurs questions s'ils en ont pour que je puisse te les relayer d'accord ok il y avait déjà des questions je sais pas si tu veux y répondre maintenant oui allons-y alors c'est valérie qui demande que sont les mémoires erronées s'agit-il de fausses croyances les mémoires erronées ce sont des 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 croyances que on a programmé en automatique c'est à dire que quand on est enfant on enregistre tout ce qui se passe autour par quand on est enfant jusqu'à sept ans c'est comme si on était toujours en état d'hypnose donc on va répéter des comportements qu'on a vu qu'on a entendu qu'on a enregistré mais ça se fait en automatique comme on a enregistré aussi des comportements va transmettre à l'enfant déjà ses propres croyances c'est à dire les croyances ça s'installe dans le corps à travers l'émotionnel ça je peux être incité à fumer moi aussi pour me rapprocher du père pour dire je fais un lien entre le père et moi même donc ce sont des mémoires ce sont des croyances qui sont inscrites à l'intérieur de soi et c'est à dire que lorsque l'on veut admettons arrêter de fumer et on n'y arrive pas ça veut dire qu'il ya des croyances inconscientes qui se sont installés à l'intérieur de soi donc à travers des séances d'hypnose à travers de la thérapie quantique à travers du de la thérapie transgénérationnelle on peut justement les déprogrammer ces croyances-là et en faisant une méditation du travail de 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 reconnexion à soi on va les justement déprogrammer et la personne elle va commencer peut-être aussi à avoir conscience de certains schémas négatifs c'est à dire que la croyance erronée c'est je veux quelque chose et j'ai le contraire et tant qu'on ne s'aperçoit pas que si j'ai le contraire ça veut dire que entre mon coeur mon émotionnel et mon mental il ya une dissonance pour que les choses puissent arriver dans le but qu'elles veulent il faut que au niveau du mental et du coeur ce soit aligné sur la même fréquence et c'est là qu'on obtient des résultats c'est là que la personne qui est qui est libérée de son émotionnel elle voit que les choses changent très très vite à l'intérieur d'elle même alors j'espère que l'on m'entend j'espère aussi c'est pour ça que le fait d'aller libérer ces troubles ces troubles de anxiogène à l'intérieur de soi ça permet vraiment de retrouver une quiétude une paix intérieure et à partir du moment où il ya cette paix intérieure la personne elle sent moins l'envie de fumer de boire de l'alcool ou d'avoir des achats compulsifs ou liés au sexe etc etc c'est vraiment cette paix intérieure qu'on va on va aller apaiser la personne au niveau de l'inconscient mais ça peut provenir aussi de du karmique parce que on est venu aussi avec des valises même si on croit qu'on est bébé et puis on ne sait rien sauf qu'on aimerait quelques valises et à travers notre date de naissance justement on a la chance de voir avec quelle valise on est arrivé et de pouvoir les déprogrammer alors moi j'ai observé par rapport à mes 15 ans d'expérience à travers les addictions et puis les autres situations que je règle c'est que la date de naissance quand on a du 1 par exemple on a plus tendance à l'addiction quand on a du 5 on a plus tendance à l'addiction parce qu'il y a des chiffres comme ça où on est en état de dépendance donc on est vu déjà travailler cette problématique de la dépendance donc on va choisir soit la dépendance à un être soit la dépendance à des produits comme l'alcool le sexe les les jeux vidéo etc etc mais ce qui aujourd'hui ce qui est aussi important c'est que on s'aperçoit que les jeux vidéo sont très addictifs et plus on se met dans cet état jeune quand on est enfant à jouer par exemple sur des jeux vidéo on s'aperçoit que le cerveau va chercher toujours le plaisir le plaisir le plaisir et à un moment donné on est complètement déconnecté de la réalité et quand je travaille sur des jeunes qui sont addicts aux jeux vidéo voilà aux jeux vidéo je vais travailler pour que remplacer les croyances du plaisir par le jeu par d'autres plaisirs qui sont connectés à leur personnalité à leur à leur potentiel à leur goût à leur comment dire à leur désir profond est-ce que là vous m'entendez ou pas moi je t'entends parfaitement j'ai autour de michelle qui dit oui pour d'autres c'est difficile pour d'autres c'est difficile oui parce que là j'ai signal je joue mon ordinateur là ah ouais le signal il est pas très joie signal moi j'ai deux deux je sais de reculer là on va voir j'ai que deux barrettes c'est peut-être ça j'essayais de changer à la journée 3 donc on va essayer de se mettre comme ça peut-être que les j'espère qu'on va m'entendre mieux apparemment bas là j'ai entre deux et trois barrettes est-ce que là c'est mieux ah je t'entends plus là dites nous dans le chat s'il vous plaît si vous entendez mieux maria est-ce que vous m'entendez mieux là maintenant parce que j'ai entre deux et trois barrettes là ça se joue là d'accord est-ce que tu peux encore te rapprocher de 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 ta box alors alors le retour c'est que pour l'instant oui ça va mieux ça va mieux donc j'ai récupéré une barrette donc oui des retours sont positifs à maria bon c'est bon alors alors par rapport à la définition la de l'addiction parce que là je suis partie un peu voilà ça ça elle se caractérise par un besoin répressible de consommer une substance ou d'avoir recours à certaines activités en dépit des comptes en dépit des conséquences négatives c'est à dire que à un moment donné on a plus le contrôle sur la situation et là c'est vraiment important d'aller voir qu'est ce qu'il y a à faire et d'aller prendre conscience que déjà derrière il ya les troubles de l'anxiété les troubles du sommeil des phobies sociales il ya des gens qui veulent plus par exemple qui sont addicts à la nourriture qui veulent plus être invités ou addicts à l'alcool qui veulent plus à côtoyer certaines personnes tellement qu'elles ont peur d'aller de de rentrer encore plus dans ce genre d'addiction donc il ya le stress et aujourd'hui on vit une situation qui est hyper stressante donc les gens en tendance à avoir ce comportement directement addictif plutôt que d'aller chercher à l'intérieur de soi se centrer à l'intérieur de soi pour aller dépasser et accueillir cette anxiété accueillir ce stress et aller plutôt se focaliser sur la guérison de l'addiction donc plus elles ont peur de leur leur situation addictive et plus elles vont créer aussi l'addiction c'est vraiment un des comment dire des comportements de récompense quand on a on a ce genre de situation parce que par exemple si je suis en manque affectif par exemple je suis tout seul ou tout seul le soir qu'est ce que je vais faire soit je vais peut-être me mettre à fumer soit boire de l'alcool pour certains soit manger pour d'autres soit me mettre sur des jeux ça veut dire que on va essayer de le comment dire de compenser ce manque par un circuit de récompense qui nous fait plus de tort que de bien et c'est vraiment ce changement à l'intérieur de soi qui va falloir travailler pour que la personne elle change son circuit de récompense et à travers le travail en thérapie quantique ou en hypnose quand on réussit à faire ça automatiquement ça va extrêmement vite pour que le côté addictif diminue de plus en plus moi j'ai vu que j'ai travaillé sur certaines personnes juste sur les émotions sans qu'elles me disent j'ai besoin de travailler sur l'addiction au tabac ou à autre chose simplement en changeant en changeant les les croyances qui créent du stress un émotionnel très très j'allais dire très actif très troublant elles ont automatiquement arrêté le tabac ou l'alcool alors que je travaillais pas directement l'addiction donc c'est vraiment un lien très étroit entre l'émotionnel les pensées mais surtout l'émotionnel plus il ya de stress plus il ya manque de confiance en soi plus il ya un problème de relation entre les parents les enfants ou les frères et soeurs etc ou même si la personne ne trouve pas sa place dans sa fratrie automatiquement il va y avoir un comportement qui va faire que la personne elle va compenser d'une manière ou d'une autre cette souffrance qui est latente qui est qui est cachée latente mais son geste va dire quelque chose et plus elle va sans vouloir parce que il ya cette partie aussi à l'intérieur de soi ça veut dire que plus on va consommer plus on va se culpabiliser et plus on va consommer et plus on va se culpabiliser ça fait un circuit une chaîne sans fin et là c'est vraiment de couper cette chaîne en disent en allant voir d'où vient la première création de cette angoisse et quelquefois cette première création vient dès la naissance un problème existentiel si je me sens pas existé je me sens pas avoir ma place dans la famille etc il peut y avoir plusieurs liens à la problématique de l'addiction je sais pas si je suis clair parce que je vois pas les questions donc voilà et et quand on comment dire et plus on a ses angoisses etc ça crée des problématiques que ce soit aussi bien dans le couple dans sa dans son l'insertion sociale ça peut créer des problèmes de santé ça peut créer énormément de soucis à plusieurs niveaux et le fait de de pas pouvoir contrôler et c'est ça vraiment la 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 spécificité de l'addiction c'est pas une question de de comment dire de manque de volonté c'est vraiment au niveau du corps il se sent surtout les capteurs qui cherchent à aller chercher ce circuit de récompense et les personnes c'est il est important qu'elle se déculpabilise par rapport à cette situation c'est vraiment une maladie je dirais émotionnelle et plus les personnes accueillent cette maladie plus elles prennent conscience que ok je suis addict à telle et telle chose alors quand l'addiction c'est vraiment je passe à un cap où je ne peux plus avoir le contrôle sur quoi que ce soit par exemple j'avais une personne qui était addict au jeu elle savait qu'elle mettait en péril sa situation financière elle mettait en péril le couple elle mettait en péril en péril elle avait des crédits elle ne payait même plus les crédits tellement elle était addict au jeu et c'était vraiment un besoin compulsif elle avait beau dire je n'y vais pas je ne peux pas etc c'était plus fort que lui il fallait que tous les jours et les doses augmenter et la problématique de l'addiction c'est ça c'est que au fur et à mesure on a besoin de plus en plus de doses pour retrouver ce plaisir sauf que ça devient plus un plaisir ça devient une souffrance énorme et la première situation c'est d'accepter cette souffrance et c'est d'accueillir que bah oui je suis addict à ça c'est la première chose c'est reconnaître où l'on en est c'est faire un bilan voilà où j'en suis par rapport à cette situation là est ce que je contrôle ou est ce que c'est l'addiction qui me contrôle est ce que je souffre de cette situation ou pas est ce que je me suis coupé du monde ou pas est ce que je crée des conflits dans mon cercle relationnel ou pas et c'est vraiment prendre conscience de tout ça pour dire voilà où j'en suis faire un bilan et à partir de ce moment là on peut travailler sur tout ce qui est émotionnel et aller voir d'où viennent ces croyances là alors est ce que vous avez des questions parce que moi j'aime bien en interaction parce que sinon comme je suis plus habituée à faire des conférences avec des gens en face que de faire des conférences en ligne donc c'est un peu plus un peu plus géniant oui merci maria pour ces précisions alors il y a une remarque de marie alice qui dit je mange mes émotions et suis attiré par les douceurs la douceur sans arriver à me contrôler alors que théoriquement je possède les clés j'ai été animatrice ww je ne sais pas ce que ça veut dire je suis née entre deux garçons mort et dans une famille nombreuse avec une grande différence entre garçon et fille qui était largement moins reconnu j'ai comblé cela en écrivant car elle est auteur d'outils pédagogiques et justement c'est ça le côté irrationnel c'est qu'on peut avoir les outils au niveau du mental mais si on n'a pas accès à la problématique émotionnelle de ce qui a créé cette addiction comme là elle dit si bien cette dame là elle dit je suis née entre deux enfants qui sont morts ok mentalement elle sait ce qui s'est passé sauf qu'émotionnellement la petite fille qu'elle a été elle a enregistré des émotions à l'intérieur d'elle même est ce que cette dame là elle accepterait de me donner sa date de naissance alors marie alice si tu nous entends tu peux noter la date de naissance s'il te plaît dans le chat alors le temps qui est en retour est ce que tu souhaites une autre question ah alors je l'ai c'est le 12 07 1947 alors donc c'est une personne déjà qui a besoin de dire émotionnellement c'est une personne qui n'ose pas parler c'est une personne qui est plutôt elle garde tout pour elle et c'est quelqu'un qui a tendance à vouloir faire plaisir aux autres alors qu'elle me dise sur le chat si je me trompe ou pas c'est quelqu'un qui qui doute beaucoup d'elle même mais elle sa façon elle a vraiment besoin d'exprimer et sa problématique elle est venue dans le sens où elle elle se sent même pas désirable voilà ce que je ressens pour cette dame là elle se sent pas désirable sûrement par rapport à ces deux décès mais c'est comme si elle se sentait pas avoir sa place c'est comme si je la sentais comme comme une ombre donc elle aide les autres parce que c'est quelqu'un qui a un grand coeur c'est quelqu'un qui qui a aussi des idées de génie c'est qu'elle c'est doit apprendre à dire les choses le plus simplement possible et c'est sa difficulté et sa difficulté et dans dans son dans son message c'est vraiment je veux faire plaisir qu'aux autres elle a tendance à s'oublier donc autant de faire plaisir qu'aux autres automatiquement on va compenser soit en mangeant trois fois plus qu'il ne faut mais c'est pour ça qu'il faut aller travailler sur l'inconscient pour qu'elle retrouve cette place sa place là je la sens comme si elle était transparente donc c'est une personne qui doit donner beaucoup mais je la sens transparente elle doit avoir un problème d'ancrage et quand on se sent pas ancré dans la matière même si on n'est que des ondes des vibrations on est en train d'envoyer à l'univers j'existe pas donc pour exister j'ai besoin de me remplir il faut que je sens que j'en mette dedans pour quitte à être énorme pour dire et regardez moi je suis j'existe donc il ya cette problématique de dire il faut que je remplisse pour dire il ya un tel vide à l'intérieur je me sens pas visible des autres et justement par rapport à ces deux décès ce qui se passe dans son inconscient c'est que sa maman elle a dû souffrir énormément de de ces décès là sauf que elle quand elle est arrivée elle s'est sentie transparente aussi puisque la douleur de la mère allait sur ces enfants là et comme dans son inconscient dans ses cellules c'est enregistré comme ça je n'existe pas même si elle le sait mentalement et il va falloir déprogrammer l'inconscient pour lui donner ce sentiment d'existence pour qu'elle puisse se sentir ancrée dans la matière elle est bel et bien vivante et du coup elle aura tendance parce que c'est une personne qui a besoin de beaucoup de contacts beaucoup de chaleur humaine qui a besoin de parler et elle peut se mettre même en retrait c'est une personne qui sait elle exprime pas elle déprime donc plutôt que d'exprimer c'est une possibilité de dire je vais me remplir pour dire je ne me sens pas exister il y a déjà cette problématique là par rapport à cette dame là c'est comment elle peut exprimer ce qu'elle ressent d'une façon plus authentique et c'est comment elle peut accepter dans ses cellules qu'elle existe vraiment pour elle et qu'elle peut se faire plaisir et qu'elle n'est pas là que pour faire plaisir à ses parents alors si elle peut me mettre sur le chat par rapport à ma réponse Marie-Alice s'il te plaît alors elle a complété en demandant comment couper les liens avec les ancêtres comment couper les liens avec les ancêtres alors elle est reliée beaucoup à sa grand-mère alors pour couper les liens avec les ancêtres il faut faire un travail transgénérationnel moi je ressens dans son histoire une démarche de pardon à faire par rapport à la famille alors dans son oui parce qu'elle est en chemin de vie 4 le chemin de vie 4 c'est vraiment le transgénérationnel elle est venue porter les mémoires familiales donc dans son histoire elle est en train de répéter quelque chose au niveau de la famille donc ça c'est vraiment un travail de constellation familiale qu'on peut faire soit là quand on travaille comme ça c'est plus en individuel du moins en individuel ou en groupe en direct pour couper les liens au niveau transgénérationnel mais je sens qu'elle a un grand lien avec sa grand-mère cette dame là un grand lien avec sa grand-mère et qu'est-ce qu'elle répète au niveau transgénérationnel j'entends qu'il y a eu beaucoup d'enfants oubliés il y a beaucoup d'enfants qui n'ont pas leur place dans le système et qu'il faut réintroduire chaque enfant j'entends aussi qu'il y a des fausses couches dans son système et qu'il faut que chaque fausse couche soit repositionnée c'est comme si elle n'était pas à sa vraie place c'est pour ça qu'elle m'apparaît comme quelqu'un de transparent elle n'est pas à sa vraie place ça veut dire que dans son système il manque des pièces du puzzle mais elle, elle est venue travailler son transgénérationnel oui, la Ducat en chemin de vie je ne t'entends pas je ne t'entends pas pardon, excuse-moi, j'avais coupé mon micro donc on a le retour de Marie-Alice merci, beaucoup de justesse mais dans mon passé j'ai déjà beaucoup travaillé tout cela vous parlez de moi avant pour le moment, il me reste l'envie de sucre j'ai travaillé l'ancrage, la transparence tout à fait ok car c'était deux bébés j'ai eu longtemps une tristesse inexplicable depuis, je donne des conférences et j'aide les autres par mes outils de communication à 73 ans je n'ai plus de parents beaucoup de justesse mais j'y ai déjà beaucoup travaillé je n'ai pas connu mes grands-parents et beaucoup de m'ont dit car on ne parlait pas des bébés morts d'accord et oui je ne me suis jamais trouvé une place dans ma famille c'est pour ça cette place même si elle l'a travaillé il reste encore quelque chose parce que là elle a fait énormément de travail mais le fait d'avoir une addiction au sucre ça veut dire qu'il reste quelque chose on n'est pas addict à un produit s'il ne reste pas quelque chose il faut savoir que le sucre c'est très addictif de toute façon là mais en même temps moi j'ai travaillé les addictions au sucre et le fait de comment dire d'aller chercher et il reste chez cette dame là je sens que je peux me tromper mais ce que je ressens au niveau du coeur il y a quelque chose qui n'est pas libéré même si elle a fait énormément de travail je l'entends mais c'est ce que je ressens quand je me connecte à elle donc la vibration elle est encore là il reste encore quelque chose moi aujourd'hui même si elle a fait ce travail je la vois transparente ça veut dire qu'il y a quand même peut-être infime quand on travaille sur des mémoires il y a peut-être quelque chose qui n'est pas énorme mais qui la laisse quand même transparente à aujourd'hui puisque j'ai accès à ce qu'elle représente aujourd'hui donc il y a encore une partie d'elle qui n'est pas totalement ancrée et qui lui donne envie de sucre de combler quelque chose et c'est vrai que même si on a fait énormément de travail des fois il y a des couches il y a des sous-couches des petites couches qui restent là et qui se disent coucou je suis encore là fait ce pas supplémentaire moi ce que j'invite à faire à cette dame là puisqu'elle est dans le milieu là et bravo c'est d'aller à la rencontre de cette petite fille et d'aller l'accueillir en train de manger du sucre et le fait de l'accueillir en train de manger du sucre qu'est-ce que ça lui fait exactement ? est-ce que ça lui donne de la colère ? est-ce que ça lui donne de la joie ? est-ce qu'elle se sent accueillir ou pas ? c'est vraiment aller chercher cette petite fille dans sa douleur et dans son besoin de combler par du sucre elle est en train de dire quelque chose et c'est d'aimer cette petite fille à l'âge qu'elle va la voir et c'est ce travail que je vais proposer tout à l'heure pour aller accueillir cette partie-là elle a besoin d'être aimée à une partie à un certain âge elle a besoin d'être aimée et c'est ce que je vais proposer comme travail de méditation tout à l'heure merci beaucoup Marie alors une réaction d'Elisabeth ma date de naissance est le 6 05 1966 j'ai une addiction au gâteau et au site de vente d'occasion le bon coin etc comment faire ? ce que je ressens c'est que c'est une âme qui manque énormément d'amour c'est une personne qui a vraiment besoin d'amour qui a besoin de sa façon d'exister je me remplis mais je sens qu'elle a vraiment énormément besoin d'amour qu'elle ne se sent pas aimée profondément à l'intérieur d'elle elle ne se sent pas du tout aimée c'est quelqu'un qui a besoin aussi qui veut aider le monde c'est quelqu'un qui a un grand cœur et qui est elle a tendance à porter la souffrance des autres elle ne supporte pas que les autres soient soit mal dans leur peau ou elle a envie d'aider les autres mais elle est-ce qu'elle se sent aidée vraiment ? je ne suis pas sûre d'accord ? c'est quelqu'un qui a besoin aussi de beaucoup de liberté c'est quelqu'un de très sensuel qui normalement elle est éveillée par les sens par les 5 sens et peut-être est-ce qu'elle s'autorise ou pas d'éveiller ces 5 sens ? je ne suis pas sûre à moins qu'elle ait fait un travail sur elle etc elle a aussi au niveau spirituel elle a du tronc générationnel donc elle porte aussi des mémoires familiales donc alors elle peut me donner son nom de famille ou ça la gêne ? j'entends j'entends pas ? si tu peux nous donner ton nom Elisabeth s'il te plaît alors elle précise que c'est vrai ce que tu as dit et qu'elle a pour métier d'être infirmière c'est quelqu'un qui a du en chemin de vie elle a du 8 donc au niveau c'est quelqu'un de très puissant mais en même temps très autodestructeur donc elle va compenser par cette manière là de manger, 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 manger parce que c'est quelqu'un qui prend son métier à cœur et qui ne supporte pas la souffrance des autres donc sa manière c'est de compenser par le fait de manger des gâteaux mais ce que je ressens c'est qu'elle a besoin de retourner aux sources qu'elle a besoin de faire une démarche de pardon et elle doit ressentir beaucoup d'injustice c'est quelqu'un qui doit vraiment accueillir ce sentiment d'injustice c'est de travailler sur les 5 blessures et surtout l'injustice et le pardon parce que c'est quelqu'un qui donne beaucoup 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 mais qui a tendance à s'oublier totalement aussi mais c'est quelqu'un qui peut faire du magnétisme aussi donc dans ses comportements compulsifs c'est elle cherche elle cherche à combler son manque son manque de relation et son manque d'amour c'est le lien qu'elle a trouvé à travers les gâteaux à travers l'addiction à l'achat sur le bon coin ou autre chose c'est ça c'est je comble ce vide par je remplis je remplis l'espace je remplis le corps mais en même temps c'est je cherche l'amour je cherche de l'attention elle a beaucoup d'attention vers les autres mais est-ce qu'elle elle se sent vraiment aidée et vraiment le 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 donc c'est vraiment elle est dépassée ce côté émotionnel pour retrouver sa liberté intérieure retrouver sa sensualité retrouver son espace comment dire de de mouvement elle a besoin de mouvement c'est quelqu'un peut-être qui a été frénée dans son corps dans le mouvement pas s'autoriser à faire certaines choses parce qu'elle c'est à travers le mouvement l'expression la sensualité qu'elle doit s'exprimer et si elle a été refrenée dans son enfance par rapport à ça elle va créer quelque chose pour combler pour s'empêcher de s'empêcher de bouger s'empêcher de vivre ce qu'elle ressent au plus profond d'elle-même parce que c'est quelqu'un de très sensuel et elle a besoin des plaisirs que ce soit les plaisirs de l'oreille, de l'harmonie de la musique la beauté du monde, l'harmonie du corps etc. soit elle s'autorise aussi à travers des massages de se donner cette douceur soit elle n'a pas fait encore ce travail et elle se freine par rapport à ça c'est vraiment vivre la liberté d'en dessous de sa splendeur donc je ne sais pas si elle a travaillé sur elle ou par rapport à ça mais le 8 c'est quelqu'un de très puissant mais en même temps quelqu'un énormément dans l'autodestruction donc elle va s'autodétruire soit par des addictions soit par d'autres comportements des comportements compulsifs et c'est vrai que dans les achats l'addiction elle peut progressivement augmenter on augmente les doses au fur et à mesure sauf qu'à un moment donné on n'arrive plus à contrôler cette addiction à la chat ou au gâteau etc. La première chose qu'elle peut faire c'est d'aller lister tout ce qu'elle a envie de faire et qu'elle ne s'autorise pas est-ce que c'est une personne elle peut se poser la question est-ce qu'elle accepte l'aide des autres donc si elle peut déjà répondre à ces questions-là alors elle précise qu'elle travaille actuellement sur l'amour d'elle-même et non le rejet qui a eu de la violence familiale son nom est Port P-O-2-R-E Et elle demande qu'est-ce que le retour à la source Justement elle doit recréer les liens avec sa famille parce qu'il y a eu beaucoup comme elle disait oui je le ressens là avec le nom de famille beaucoup de violence et aussi beaucoup de violence verbale je ressens aussi beaucoup d'humiliation donc elle compense à travers ses addictions ce sentiment d'humiliation qu'elle a vécu donc c'est quelqu'un qui se sent diminué et qui va chercher par tous les moyens de se valoriser donc pour elle son besoin de valorisation passe par tout en sachant que ça n'a rien de valorisant d'aller manger plus qu'il faut ou acheter plus qu'il faut mais c'est sa croyance en disant je me donne de la contenance je me donne un côté comment dire matériel assez conséquent pour me dire j'existe je suis là sauf que sa blessure est encore assez profonde parce que je la vois avec un coeur comme s'il était coupé en deux alors que c'est quelqu'un qui est plein d'amour c'est vraiment de retrouver et l'exercice que je vais proposer tout à l'heure je pense que déjà ça va réconforter une partie d'elle et à travers les deux ateliers que je propose sur Stop à l'addiction on va travailler encore plus en profondeur à travers l'hypnose et à travers la thérapie quantique et médiopnique ça va permettre aux gens d'aller vraiment chercher ce qui les gêne pour aller dépasser cette addiction-là et mettre de la sérénité à l'intérieur d'elle parce que c'est vraiment quelqu'un qui fait beaucoup pour les autres énormément pour les autres sauf que dans ce énormément pour les autres elle c'est comment je dois retrouver ma place et c'est peut-être aussi de lister certaines de ses croyances parce que c'est quelqu'un qui a beaucoup d'intuition je ressens c'est quelqu'un qui voilà elle a aussi le côté visionnaire elle a quelque chose d'assez puissant et qu'elle a listé un peu ce qui vient en automatique et on ira travailler tout à l'heure par rapport à ça et à travers les ateliers que je propose on va pouvoir les travailler aussi j'espère que j'ai répondu à votre question merci en tout cas Maria une question de Audrey bonjour j'ai tout essayé pour stopper les addictions rien ne fonctionne pouvez-vous s'il vous plaît m'aiguiller sur le pourquoi et comment dépasser cela ma date de naissance est le 5 11 1984 son prénom c'est comment Audrey Audrey alors moi ce que je ressens par rapport à cette personne c'est qu'il y a beaucoup de tristesse c'est quelqu'un qui a tendance à se battre énormément et pour réussir comme elle disait elle a fait beaucoup de choses mais il y a quelque chose qui la tire en arrière et moi je vois comme s'il y avait comment dire je ne sais pas j'ai l'impression qu'il y a un enfant qui la tire en arrière alors je vois une espèce d'ombre noire mais qui la tire comme ça donc je n'ai pas ça alors elle a du 2 9-4 alors ben toutes les personnes elles ont du temps transgénérationnel là les 3 personnes que j'ai eues elles ont toutes du 4 soit en chemin de vie soit en en spirituel donc moi ce que j'entends dans sa famille c'est qu'il y a une arrière-grand-mère qui a énormément souffert et qu'elle est en train d'essayer de la sauver à travers ses addictions il y a beaucoup de non-dits dans son système il y a beaucoup de secrets dans son système donc ces addictions parlent aussi de ces secrets de famille mais je sens beaucoup chez cette personne là beaucoup de tristesse beaucoup d'angoisse à cette tristesse donc c'est vraiment aller apaiser cette petite fille qui a encore de la tristesse pour qu'elle se sente entendue accompagnée accueillie dans ce qu'elle vit c'est comme si c'est une personne qui n'a jamais pu dire ce qu'elle avait envie de dire c'est comme si elle se tenait toujours en retrait en retrait c'est je dois faire attention à ce que je dis à qui je suis comment je dois me positionner etc c'est comme si elle était toujours en arrière-plan et elle n'osait pas elle n'osait pas être elle-même elle n'osait pas exprimer ses émotions c'est comme si elle a l'impression qu'elle est responsable des émotions des autres et elle ne se laisse pas l'autorisation de vivre alors qu'elle a beaucoup de sensibilité c'est quelqu'un qui est extrêmement à l'écoute des autres c'est quelqu'un de très chaleureux et elle a l'impression que le malheur des autres c'est elle qui le cause et c'est pour ça qu'il y a autant de tristesse donc elle compense cette tristesse par l'addict à certaines choses et c'est d'aller soulager cette petite fille pour aller lui montrer qu'elle n'est pas responsable des émotions des autres mais que chacun crée ses émotions en fonction de ses croyances et qu'on est tous en chemin pour aller dépasser certaines situations on a tous des défis par rapport à ce qu'on ait mieux travaillé sur cette terre et d'aller retrouver sa force intérieure parce que je la vois comme un rayon de soleil sauf qu'elle a oublié qu'elle était un rayon de soleil c'est quelqu'un qui est fait pour vraiment aider les autres accompagner les autres je la sens d'une douceur extrême et bon j'espère pour elle qu'elle est douce avec elle avec elle-même mais elle a tendance à à se sentir responsable de l'émotion de l'autre et c'est quelqu'un de très très sensible extrêmement sensible délicate avec les autres très très délicate et je la vois comme un rayon de soleil mais c'est comme si elle se sentait coupée de ce rayon de soleil c'est dommage que je ne peux pas avoir les gens en direct pour me poser des questions je comprends ta frustration et c'est vrai qu'en allant travailler sur l'enfant intérieur on peut l'amener justement à aller voir cette partie de soi qui est vraiment souffrante et douloureuse et pour pour aller l'accueillir profondément aller lui parler donc que ce soit à travers la séance qu'on va faire aujourd'hui ou à travers les deux ateliers que je vais proposer c'est vraiment qu'on va travailler tous ces aspects sur l'émotionnel et tout ce qui va se passer qui va remonter à la surface je vais travailler en thérapie quantique pour aller déprogrammer au fur et à mesure tout ce qui va se passer dans le corps pendant la séance de déprogrammation et ça va vraiment aider la personne à passer une étape une grande étape alors il y en a certaines personnes qui vont pouvoir se libérer totalement tout dépend du chemin qu'elles ont parcouru et d'autres si elles commencent tout juste il y aura peut-être d'autres choses à faire mais c'est vraiment aller libérer tout l'émotionnel tout ce qui se cache derrière que ce soit au niveau transgénérationnel karmique ou même dans cette vie-ci mais aller couper tous ces liens pour que la personne puisse vraiment laisser ça derrière et pouvoir vivre dans l'instant présent parce que ce qui est demandé c'est aujourd'hui c'est de vivre dans l'instant présent en accueillant cette addiction mais on peut l'accueillir à partir du moment où l'émotionnel va être soulagée alors Audrey répond en disant merci j'ai fait une expérience mystique il y a dix jours et un secret m'est apparu mais dont je ne connais pas la nature mais que mais qui si je le découvrais pourrait me tuer pouvait me tuer merci aussi pour tout ce que vous avez dit c'est tout à fait ça mais le secret il n'a pas besoin d'être forcément dévoilé il a besoin simplement d'être accueilli et reconnu il y a certains secrets quand on travaille en transgénérationnel il y a certains secrets qu'on n'a pas besoin de savoir par contre qui ont besoin d'être reconnus à partir du moment où ils sont reconnus la personne elle s'apaise ou on rend l'histoire à qui elle appartient pour que les choses s'arrêtent merci beaucoup c'est déjà c'est déjà d'arriver à apaiser cette tristesse qui remonte à très loin moi ce que je ressens pour cette personne là il a dû se passer quelque chose à trois ans mais je la sens comme si c'était une petite fleur vous savez très douce et fragile à la fois sublime hypersensible et il faut que de son hypersensibilité elle en fasse une force je sens une dame qui est bourrée de talent mais quelque chose vous savez comme on voit une fleur de lotus qui s'ouvre comme ça et qui doit prendre conscience de la valeur qu'elle a pour que enfin elle s'éveille à ce qu'elle est parce que je vous disais un soleil mais je vois comme une fleur qui ne demande qu'à s'épanouir elle n'est pas très loin des choses elle n'est pas très loin parce que je sens qu'elle a fait quand même des choses elle a travaillé sur elle mais il ne manque pas grand chose c'est accueillir vraiment son hypersensibilité parce qu'elle est d'une douceur extrême à l'intérieur d'elle c'est comme on me montre et on me fait ressentir vous savez quand on touche une rose ça fait très doux très doux et en même temps puissant c'est un parfum puissant elle elle est dans ces deux j'allais dire ces deux extrêmes ça ne veut pas dire qu'on peut être voilà elle est très puissante et très douce à la fois mais elle doit conjuguer les deux et là c'est comme si elle était séparée d'une partie d'elle-même alors que là il n'y a pas grand chose à reconnecter pour qu'elle arrive à à s'aimer vraiment avec même cette partie hyper sensible très délicate très douce etc pour que la fleur puisse s'épanouir là je la sens vraiment pas loin c'est vraiment une très belle personne mais je pense pas que en travaillant sur le transgénérationnel comme je disais elle n'est pas obligée de découvrir le secret de ce que c'est exactement mais c'est d'aller l'accueillir donc j'espère avoir répondu à sa question Audrey Audrey si tu peux nous faire un petit retour merci beaucoup Rachel j'ai réussi à arrêter plusieurs fois de fumer avec hypnose et autres mais à chaque fois je reprends au bout de quelques mois si j'ai une émotion trop forte à gérer pourquoi ? oui parce que c'est normal quand on a une addiction il y a des rechutes ça fait partie du système alors quelquefois il y en a qui ne rechutent jamais il y en a par des moments d'angoisse de stress c'est ce qu'elle dit des moments d'angoisse assez fort automatiquement l'ancien schéma va revenir à la rescousse va dire tiens j'ai mon système c'est un système de protection d'addiction c'est aussi un système de protection qui fait qu'on va sentir moins l'angoisse moins on croit moins la sentir cette angoisse là donc elle va reprendre à fumer etc etc et c'est d'accepter qu'il y ait ces rechutes la difficulté de la personne c'est quand on vit une addiction c'est quand on rechute on a l'impression qu'on a tout perdu donc on replonge deux fois plus dans l'addiction alors que si on l'accueille en disant ok là j'ai fait une rechute et sans s'en vouloir sans se culpabiliser c'est plus facile de dépasser l'addiction sauf que ça fait l'effet inverse c'est ah il faut pas ah j'ai rechuté mon dieu au secours qu'est-ce que j'ai fait là et du coup on crée un stress encore plus important et du coup on consomme encore plus mais il faut savoir que dans le système de guérison ça fait partie de la guérison les rechutes c'est au fur et à mesure voilà et aller voir qu'est-ce qui a créé cette rechute et d'aller déprogrammer ça et automatiquement la personne elle va pouf elle va partir vers quelque chose de nouveau mais c'est vrai que l'hypnose c'est une grande aide par rapport au tabac c'est très utilisé mais c'est d'aller peut-être voir cette petite émotion qui l'a fait replonger dedans et surtout sortir de la culpabilité sortir de la culpabilité alors Rachel elle est née quand ? Rachel s'il te plaît si tu peux nous préciser ta date de naissance on te remercie parce que souvent c'est qu'on n'est pas vraiment dans l'instant présent parce que quand on accueille ce qui se passe dans la réalité on n'a pas besoin de schéma addictif souvent c'est quand on se projette et ça c'est on est beaucoup comme ça soit dans le futur soit dans le passé on n'arrive pas à accueillir ce qui est là parce que ça paraît insoutenable ça paraît trop violent pour ce qui se passe et le fait de méditer de plus en plus de se recentrer au niveau du cœur de faire cette cohérence cardiaque et cette respiration au niveau du cœur ça permet aussi de poser les choses sauf que quand on reprend l'addiction on ne prend pas le temps c'est automatique on va chercher ce qui nous facilite un peu la vie entre guillemets mais on ne prend pas le temps de dire oh là là je sens que je vais faire ce travail de méditation de recentrage au niveau du cœur pour aller voir ce qui se passe et aller voir cette partie de moi qui a besoin d'aller chercher le tabac l'alcool ou autre chose alors Rachel est née le 25 01 1969 c'est une personne qui doute énormément d'elle-même alors ça va peut-être faire sur eux ce que je vais dire peut-être pas elle je ne sais pas Rachel bonjour c'est quelqu'un qui est venu travailler la problématique à l'homme qui est venu travailler l'identité son identité elle a un problème d'identité de vivre l'instant présent et de poser des comment dire des actes dans prendre des décisions donc peut-être elle a cette problématique de prise de décision c'est quelqu'un qui normalement elle est du 7 elle est très connectée elle peut avoir des idées de génie elle peut savoir beaucoup de choses sans qu'elle les ait apprises parce qu'elle c'est quelqu'un de très connecté mais sauf si elle a travaillé sur elle c'est une personne qui peut douter énormément d'elle-même et c'est quelqu'un qui est du 6 c'est quelqu'un qui a tendance à qui peut-être est thérapeute c'est possible parce qu'elle aime bien s'occuper des autres qui est très visionnaire elle est peut-être médium aussi cette femme-là c'est quelqu'un d'extrêmement gentil qui est au service des autres mais qui qui aime rire j'ai l'impression qu'elle aime beaucoup rire c'est quelqu'un qui aime bien faire rire et faire la fête je ne sais pas si elle le fait mais c'est quelqu'un qui a besoin d'énormément rire et faire la fête c'est quelqu'un de très jovial je la sens très jovial mais elle est trop dans le jugement trop dans le jugement de qui elle est donc ça la fait replonger à partir du moment où elle a l'impression que l'autre est trop dans le jugement automatiquement elle se dévalorise et là ça crée du stress elle est trop dans le regard de l'autre donc elle est plus centrée sur ce que l'autre pense d'elle que ce elle elle pense d'elle-même et c'est ça qui l'a fait replonger dès qu'elle a une petite quelque chose une petite contrariété où elle sent dans le regard de l'autre parce qu'elle est très visuelle elle ressent dans le regard de l'autre quelque chose de elle l'imagine négatif automatiquement elle va recommencer à à consommer parce que c'est c'est quelqu'un qui 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 a besoin de de comment dire d'avoir beaucoup d'approbation des autres elle n'est pas encore assez auto-référente et à travers les ateliers que je vais proposer là les deux ateliers on va travailler pour devenir auto-référent pour qu'on devienne la mère de notre propre enfant intérieur et pas que ce soit l'autre qui nous dirige mais plutôt qu'on redevienne le souverain de notre vie le maître de notre vie et c'est d'aller voir cette petite fille intérieure qui sait toujours comment dire dévalorisée qui a eu le sentiment d'être toujours jugée par rapport à ce qu'elle disait ce qu'elle faisait ce qu'elle pensait etc. mais je vois là une belle personne c'est quelqu'un qui aime bien prendre soin des autres et très connectée alors elle te répond tout à fait non je ne suis pas thérapeute mais oui j'aime rire et faire la fête elle a le côté quand même un peu thérapeute enseignant formatrice thérapeute thérapeute oui dans le sens où elle aime bien prendre soin des autres ouais mais après on n'est pas obligé d'être tous thérapeutes non plus mais elle aime bien prendre soin des autres donc c'est vraiment cet auto-jugement intérieur qui fait qu'elle doit se donner droit à être ce qu'elle est même différente des autres et sa façon elle a beaucoup de joie mais ça cache aussi un manque de confiance à l'intérieur et il y a ce côté approbateur c'est ce que je ressens je peux me tromper mais quelque chose d'approbateur vis-à-vis des autres elle se juge énormément elle se juge énormément et c'est ça qui crée justement les rechutes et voilà mais ça on peut travailler en thérapie quantique sur le jugement on peut le travailler par rapport aux séances qu'on va faire là pour aller désamorcer ce côté là alors ce que j'avais envie parce qu'il est 21h13 déjà c'est pas ça est-ce qu'il y a d'autres questions Muriel ? il y en a d'autres oui mais ce que je te propose c'est puisque tu parlais de nous proposer une pratique méditative je pense que tout le monde en a grand besoin si c'est ok voilà c'est ce qu'on va faire là donc je vais vous inviter à vous installer confortablement mettez-vous à l'aise et simplement je vous invite à vous connecter à votre cœur prendre conscience que votre cœur possède 40 000 cellules intelligentes que ces 40 000 cellules intelligentes sont reliées au créateur au créateur de l'univers à l'esprit universel à la lumière divine et que de votre cœur un filet doré s'échappe pour se relier à cette lumière à cette lumière et quoi que vous fassiez quoi que vous disiez vous êtes déjà connecté à cette lumière divine vous faites partie de cette création vous faites partie de la beauté du monde vous êtes comme une étoile une étoile merveilleuse qui brille et imaginez de votre cœur cette puissance d'amour qui vous relie au tout qui vous relie au cœur de la terre et plus vous inspirez plus vous expirez plus vous ressentez que vous êtes connecté au cœur de la terre-mer à ce cœur plein d'amour calme tranquille serein ressentez combien la terre vous porte et vous aime combien le créateur qui a créé votre corps toutes les fonctions de votre corps vous aime et vous porte il ne veut que votre bonheur imaginez devant vous une petite porte une porte magique cette porte magique vous demande de choisir est-ce que vous acceptez de l'ouvrir pour dire oui à cette lumière qui vous habite ou non je préfère rester dans l'ancien simplement posez-vous la question est-ce que je souhaite ouvrir cette porte et si oui ouvrez cette porte et derrière cette porte il y a un enfant extraordinaire votre enfant intérieur posez-vous la question demandez-lui quel âge as-tu ? peut-être il est caché dans un coin peut-être il ne veut pas se faire voir de vous peut-être il a peur je vous invite à respirer avec lui il est là il demande que vous lui tendiez la main il attend que vous lui disiez je t'aime je t'aime même si tu n'es pas parfait je t'aime même si tu as peur il est bel et bien là avec vous il demande votre attention dites-lui combien il est important à vos yeux et que cet enfant il lui a fallu énormément de courage de ténacité pour exister jusqu'à aujourd'hui qu'il a traversé plein de situations et que c'est un être extraordinaire parce qu'il a réussi aujourd'hui à tenir toujours debout et quoi qu'il s'est passé vous êtes fiers de lui il a eu le courage cette petite fille elle a eu le courage d'être là aujourd'hui et peut-être que vous pouvez lui dire en la regardant droit dans les yeux et même si vous ne la voyez pas elle sait il sait que vous la regardez que vous le regardez je vous invite à faire sortir de votre cœur plein de cœurs d'amour des cœurs lumineux car la vie l'aime déjà et que tous les défis qu'elle a dû traverser elle les a réussis tous puisqu'aujourd'hui elle est encore là ressentez cette fierté ce courage qu'il lui a fallu à cet enfant pour braver toutes les difficultés tous les non-dits et que peut-être elle a pris sur elle des choses qui ne lui appartiennent même pas et vous pouvez lui dire aujourd'hui j'accepte que tu rendes à la terre ce qui ne t'appartient pas personne ne t'en voudra ni tes parents ni tes grands-parents ils sont là pour te soutenir et non pour que tu portes leur fardeau même si tu as cru que c'était ton devoir ton défi aujourd'hui c'est d'accepter de leur rendre leur fardeau ça ne t'appartient pas et imaginez que vous leur donnez et vous pouvez imaginer votre père votre mère ou vos ancêtres avec un grand sourire regardez combien ils sont fiers de vous parce que vous leur rendez la responsabilité de leur vie de leur choix de leurs émotions regardez votre mère elle a les yeux pétillants d'amour pour vous pour cet enfant que vous avez été et pour l'adulte que vous êtes devenue revoyez-ce à la fierté de votre père combien il était fier de votre naissance il ne voyait que par vous même s'il n'a rien dit par pudeur son cœur bat pour vous peut-être il n'a pas pu trouver les mots et regardez sa fierté de vous avoir comme enfant même s'il n'a pas toujours été à la hauteur à votre goût mais vous l'avez choisi pour ce défi pour le dépasser et regardez cette lumière maintenant qui vous traverse qui traverse cet enfant vous pouvez la prendre dans vos bras ou par la main et l'emmener à la découverte de toutes les réussites que vous avez faites jusqu'à aujourd'hui montrez-lui pas à pas toutes vos réussites et il y en a des quantités montrez-lui peut-être si vous n'arrivez pas à les trouver pour qu'elles naissent il lui a fallu une force extraordinaire pour être là cette puissance intérieure l'habite toujours et quand elle est arrivée au monde les anges l'attendaient les anges l'ont implodit les anges étaient fiers d'elle et ils le sont toujours sauf qu'elle avait oublié respirer avec elle dites-lui combien elle a été courageuse pour avoir été capable de marcher de courir de parler de se faire comprendre et de comprendre les autres il lui a fallu un tel courage une telle ténacité elle est où il est comme une championne un champion puisqu'elle est toujours là il est toujours là et je vous invite à lui dire combien vous l'aimez combien il lui a fallu de force intérieure elle a réussi par moments même à déplacer des montagnes pour certaines choses même si elle a eu peur même s'il s'est passé un tas de choses regardez la vie l'aime les défis qu'elle s'est proposé dans cette incarnation tous ces défis qu'elle a choisis elle les a surmontés et je vous invite à la féliciter dites-lui combien elle est importante à vos yeux et aujourd'hui vous pouvez l'emmener voir un monde nouveau un monde plus lumineux un monde plus extraordinaire encore son monde intérieur elle avait oublié qu'elle pouvait se guérir elle avait oublié qu'elle avait cette puissance de création et qu'elle a toujours été connectée à la lumière même si son mental lui a dit le contraire peut-être vous avez envie de l'embrasser de l'aimer de la câliner de lui sourire dites-lui combien elle est importante pour vous répétez-lui combien il lui a fallu de courage pour venir jusqu'à aujourd'hui et si elle n'était pas merveilleuse elle ne serait déjà plus là et qu'aujourd'hui peut-être avez-vous envie de lui dire qu'elle a toute sa place tout votre amour même si des fois elles se sont fragiles même si quelquefois elle a peur et si vous le ressentez prenez-la dans vos bras embrassez-la qu'à loger qu'à jouler là elle a besoin de vous vous êtes son meilleur maman sa meilleure amie son meilleur papa vous la connaissez mieux que quiconque et peut-être vous pouvez l'entourer d'un cœur de lumière et vous vous associez à ce cœur de lumière vous et elle vous ne faites plus qu'un vous la placez dans votre cœur et vous demandez au cœur de la terre de vous soutenir de vous aimer encore plus fort car la terre est nourricière et imaginez que tous les êtres de la terre dans cet amour inconditionnel remplissent aussi votre cœur ressentez tout cet amour se propager dans chacune de vos cellules dans chaque parcelle de votre cœur puisque votre cœur contient 40 000 cellules chaque cœur vous envoie carré 40 000 multipliées par des millions de personnes de personnes qui vous aiment de cellules qui vous aiment et ressentez comme si vous preniez une douche de cœur une douche une douche d'étoiles et chaque cellule de votre cœur se réjouit chaque cellule de votre corps ressent la joie chaque cellule de votre corps ressent le bonheur comme un feu d'artifice majestueux merveilleux et du cœur de l'univers un faisceau de lumière vous entoure vous remplit vous protège et vous aime encore plus et ressentez maintenant que vous ne faites qu'un avec la terre avec l'univers avec votre enfant intérieur le créateur vous félicite le créateur vous aime la vie vous aime votre esprit aime votre corps votre corps aime votre esprit vous sentez que votre âme aime chaque partie de votre histoire qu'elle est merveilleuse extraordinaire peu importe elle vous a fait grandir et être là aujourd'hui et je vous invite maintenant à faire une grande respiration profonde et quand vous souhaiterez vous pourrez bouger les doigts des mains les doigts des pieds bailler vous étirer comment ça va c'est très apaisant est-ce que vous avez réussi à aller voir votre enfant intérieur il y a toujours un petit temps le temps que les personnes répondent oui énorme un énorme merci merci beaucoup oh oui je suis liée aux anges depuis toujours aux êtres de lumière en m'être ascensionné je ne suis jamais seule je n'ai jamais été grâce à eux tous merci pour ce doux et fort moment ancrage et lumière belle vie à vous merci à la conférencière et aux organisateurs pour cette douce soirée d'amour partagé que faire quand je prends soin de mon enfant intérieur mais que mes parents toujours vivants continuent à charger ce fardeau consciemment ou non je les aime et je pardonne à chaque fois alors par rapport à ça c'est que le pardon n'est pas vraiment là c'est que le lien avec l'enfant intérieur n'est pas tout à fait fait ça veut dire qu'il y a une partie d'elle qui juge son enfant intérieur donc l'autre n'est qu'un reflet de soi l'autre n'est toujours qu'un reflet de ce qui se passe à l'intérieur de soi à partir du moment où on se sent dévalorisé etc c'est nous avec nous et c'est d'aller vraiment travailler ces parties là pour aller les guérir à partir du moment où elles sont guéries les autres changent de comportement automatiquement ça fait plus de 15 ans que je fais ce travail plus de 15 ans que je vois toujours la même chose l'autre n'est qu'un reflet de ce qu'on a à travailler à l'intérieur de soi et plus on va à l'intérieur de soi plus on va donner cette dynamique et cette chance d'aller s'accueillir et plus l'autre va changer vis-à-vis de soi parce qu'on aura changé mais le changement vient toujours de soi en tout cas merci à vous pour m'avoir proposé de faire cette conférence et puis de cette méditation et vous allez voir déjà à travers ça il y a des choses qui peuvent se produire et à travers les deux ateliers que je vous propose là avec toi Muriel oui c'est d'aller encore plus loin ça c'est la première étape qu'on a pu faire pour aller se réconner concilier avec une partie de soi et à travers les deux ateliers que je propose c'est vraiment aller dans le premier atelier j'aimerais vraiment proposer reparler un peu des mécanismes de la dépendance aux addictions mais ça peut être aussi la dépendance comment dire la dépendance affective ça fait partie du même lot on pourra définir les objectifs et je ferai des séances d'hypnose pour vous permettre de devenir plus autonome quant à la libération de certaines mémoires émotionnelles d'accord au niveau du premier atelier et je proposerai aussi des exercices de déprogrammation des croyances limitantes et des mémoires erronées donc là en fonction des personnes qui vont s'inscrire j'irai travailler en direct pour aller les déprogrammer là aujourd'hui j'ai proposé à travers les dates de naissance de comment dire d'expliquer d'où ça venait là à travers cette séance de premier atelier je vais aller travailler les croyances limitantes pour que la personne elle puisse se libérer à travers cet atelier de certaines croyances qu'elle n'a pas conscience d'accord donc j'utiliserai l'hypnose et j'utiliserai aussi une partie de thérapie quantique et à travers le deuxième atelier je proposerai de faire on travaillera sur le retour d'expérience par rapport à la pratique de libération des addictions avec un temps de questions réponses et on fera un travail de médiumnité aussi sur la levée des schémas émotionnels qui impliquent l'addiction donc ça permettra aussi d'avoir des réponses par rapport aux autres personnes de dire tiens ah oui ça va faire résonance à travers les autres personnes qui vont aussi écouter ce que je veux dire à certaines personnes au fur et à mesure et puis je travaillerai encore une fois en thérapie quantique pour aller faire la déprogrammation des schémas inconscients et là on ira encore plus loin en fonction de ce que l'on aura vécu dans le premier atelier et en fonction de ce que vous aurez suivi à travers aujourd'hui ce qui va remonter à la surface on pourra travailler sur la déprogrammation merci pour ces précisions Maria je t'en prie donc les ateliers se dérouleront là en décembre dès la semaine prochaine à 20h donc nous vous invitons à vous inscrire et à nous retrouver pour ces moments en aparté et moi j'aimerais te remercier Maria de ta présence de ta générosité de toutes les informations que tu as fait passer ce soir qui vont aider chacun chacune à déjà prendre conscience de là où il en est et de des travails qui des réajustements qu'il y aura à faire et ce sera l'occasion justement pendant ces ateliers de passer à la pratique voilà on fera beaucoup plus de pratiques de cas concrets où on va travailler directement sur les personnes on va déprogrammer directement sur les personnes en thérapie de groupe aussi en thérapie quantique on va travailler sur plusieurs croyances pour travailler sur la confiance l'estime de soi l'image de soi la relation au père à la mère le fait qu'on va travailler aussi parce que par rapport aux personnes c'est souvent sur le jugement qu'on porte sur soi sur le fait de pouvoir exprimer nos besoins notre ressenti nos émotions on va travailler sur l'intimité aussi par rapport à soi et notre place dans la fratrie donc à travers ces deux ateliers je vais quand même proposer plusieurs plusieurs comment dire plusieurs exercices pour travailler sur tout ça là c'était plus une conférence mais là dans les ateliers on va travailler vraiment des points précis en fonction des demandes des gens qu'est-ce qui va se passer quelles sont leurs problématiques réelles et ça permettra que par résonance les autres vont pouvoir aussi déprogrammer donc c'est vraiment un travail de groupe et là il y aura beaucoup plus de réponses aux questions qu'à travers cette conférence là tout à fait et on prend le temps de répondre aux questions et combien de temps vont durer les ateliers et bien moi j'ai envie de dire le temps que ça durera dans la limite du raisonnable bien entendu et vous pouvez l'offre est disponible dès maintenant vous pouvez vous inscrire à l'instant un petit peu plus tard dans la soirée en tout cas au moment juste pour vous oui là j'irai plus profondément parce que là je ne pouvais pas me permettre de dire un tas de choses parce que voilà mais là on ira plus profondément par rapport à ce qui se passe et quelles sont exactement les 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 addictions et vraiment faire vraiment une déprogrammation plus importante parce que c'est c'est le comment dire c'est par là que ça passe le succès pour dépasser et dire stop aux addictions absolument et pour précision donc vous recevrez le replay dès demain l'offre apparaîtra dans le dans le lien que vous allez recevoir et pour les ateliers ce sera ce seront des rendez-vous en direct comme ce soir évidemment vous recevrez une fois inscrit vous recevrez les liens pour vous connecter en tout cas pour moi ça a été un réel plaisir de partager ça avec vous et puis de pouvoir proposer mes services parce que moi je travaille en principe plus en présentiel donc pour moi c'est aussi une première par rapport à ça et d'avoir eu ce plaisir d'échanger avec les personnes qui nous ont suivi donc je les remercie je te remercie toi Muriel et si vous voulez avoir d'autres renseignements sur mes activités qu'est-ce que je propose exactement vous pouvez aller sur mon site internet msrbienêtre.fr vous aurez toutes les explications de ce que je travaille exactement et vous aurez les renseignements sur mon numéro de téléphone mon mail si vous en avez besoin donc au plaisir de vous voir à mes ateliers ou autrement et puis je vous souhaite une belle continuation et puis plein de belles choses à vous plein de lumière plein de soleil plein de plein de petites étoiles et surtout une belle rencontre avec soi avec son enfant intérieur donc je vous propose aussi si vous le souhaitez de refaire cet exercice là ça va vraiment vous aider merci beaucoup Maria merci à toutes et à tous pour votre indulgence votre patience vu des soucis techniques qu'on a eu au début mais tout s'est très très bien passé par la suite et on vous dit à très très vite très belle soirée à toutes et à tous merci beaucoup à bientôt belle soirée à tous au revoir merci à tous